Depuis 2020, le mot confinement a pris une signification très particulière. Lorsqu'on parle de confinement, ici à l'Institut de Physique de Rennes, on s'intéresse à quelque chose d'extrêmement différent. Ici, des chercheuses et des chercheurs vont étudier comment le comportement de la matière va se modifier lorsqu'on va réduire sa taille en le confinant dans des matériaux extrêmement petits. Par exemple, la glace ne fonde pas à 0 degré, mais fonde jusqu'à moins 30 degrés. On s'est intéressé à un mélange de deux liquides qui forment un système totalement homogène, par exemple comme l'eau et l'alcool. Et ce qu'on a observé, c'est que lorsqu'on les mettait dans des canaux nanométriques, ils adoptaient un comportement, une structure totalement différente. Ces mesures ont été effectuées sur une source de neutrons du réacteur Orphée, qui est localisé à Saclay. Alors avec deux collègues, chercheuses au laboratoire Léon-Brigoin à Saclay et une illustratrice designer, nous avons écrit une bande dessinée. Les échanges qu'on a eus par visioconférence entre l'illustratrice et les différences scientifiques nous ont permis d'illustrer des concepts abstraits et les rendre accessibles au public. Nous avons ainsi pu mêler la justesse de la démarche scientifique à la grande liberté artistique que permet la bande dessinée. Par exemple, pour passer du monde du laboratoire à l'échelle nanométrique, habituellement, les scientifiques vont utiliser un espace intermédiaire conceptuel abstrait et des outils mathématiques. Évidemment, on a décidé de complètement gommer ces aspects-là et à la place, on a utilisé un chat qui va permettre de faire le lien entre ce monde de l'échelle du laboratoire et le nanomonde. On travaillait sur des propositions que nous faisait la graphiste. Au tout début, il y avait différents types de chats et finalement, notre choix s'est porté sur ce chat qui nous apparaissait le plus malicieux. Un exemple concret de cette contribution de l'illustratrice concerne l'explication de la loi de Bragg. Elle est extrêmement connue dans le monde de la physique et cette loi de Bragg explique comment va interagir un faisceau de neutrons, donc ces particules qu'on représente ici sous des ondes, avec notre matériau, ce concept de loi de Bragg qui sous-tend toutes les expériences qu'on a menées, a été illustré de différentes façons et on a différentes versions jusqu'à finalement aboutir à celle qui est présente ici dans la bande dessinée et qui nous paraissait la plus claire. Donc, c'est une expérience qui était extrêmement enrichissante, extrêmement agréable aussi à faire dans cette période un peu compliquée du confinement. Et j'invite tous les collègues, chercheuses et chercheurs à se lancer dans ce type d'expérience si elles le souhaitent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !